Alors je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, vraiment très beau, pour m'avoir permis d'y participer et je pense que tout le monde sera d'accord sur sa réussite. Alors c'est un peu une rude tâche de parler en dernier, après tant de brillantes évocations, je ferai de mon mieux. Alors le docteur René Laforgue, ami ou ennemi de Rousseau, la question se pose-t-elle vraiment pour un psychanalyste qui est censé observer une neutralité bienveillante à l'égard de ceux dont il s'occupe ? Mais enfin, Rousseau n'est pas son client, c'est un texte qu'il étudie en fait, et donc la question peut peut-être se poser différemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Laforgue a abordé avec beaucoup d'enthousiasme ce travail sur Rousseau. Il en parle dans plusieurs lettres adressées à Freud, avec qui il était entré en relation depuis quelques temps. Dans sa lettre du 25 décembre 1926, il lui dit « Enfin, je suis en vacances, au cours desquelles je voudrais avancer mon étude sur Jean-Jacques Rousseau ». Et le 11 janvier 1927, je vais employer ces 15 jours à avancer mon travail sur Jean-Jacques Rousseau qui me tient tant à cœur. Alors, on peut se demander pourquoi ce travail sur Rousseau lui tenait tant à cœur. Peut-être faut-il dire un mot de la position assez compliquée de Laforgue par rapport à la psychanalyse dans ses années 20-30. Il représente en somme l'école française qui s'est fondée récemment et il a beaucoup contribué à cette fondation. Il lui faut tenir un certain équilibre entre cette école psychanalytique française et l'école viennoise à laquelle il a d'ailleurs adhéré. Entre temps, en France, il y a un certain préjugé contre ce qu'on appelle le pansexualisme de Freud. Et en revanche, Freud, de son côté, craint que les Français n'adaptent pas trop la psychanalyse à leur mode, notamment par des changements de vocabulaire. Alors, d'une certaine manière, ce premier article sur Rousseau m'apparaît comme une sorte de cadeau d'allégeance à Freud, avec qui il est en très bon terme à cette époque. Freud, à vrai dire, n'a pour ainsi dire jamais parlé de Rousseau. Il fait une allusion, comme il se doit à la fessée, dans ses trois essais sur la théorie de la sexualité, mais après, il ne semble pas s'en être tellement soucié, même si, comme nous verrons, il fait quelques remarques à la fois qui prouvent qu'il connaît bien, en tout cas, les confessions. Peut-être, peut-on aussi trouver quelques affinités entre Laforgue et Rousseau. Laforgue est née dans l'Alsace allemande et fera même la guerre de 1914 sur le front de l'Est du côté allemand. D'ailleurs, il a été blessé. Il est donc entre deux cultures. Il écrit remarquablement l'allemand, Freud l'en félicite, mais bien sûr aussi la culture française. Bien sûr, on ne peut assimiler cette position à celle de Rousseau, Genevois et Français. Mais enfin, il y a peut-être là un petit détail intéressant. Mais plus encore, Laforgue, dans sa jeunesse, comme le dit Elisabeth Rudinesco, est un révolté. Il est très malheureux chez lui et il a une mère, d'ailleurs, dont il dit lui-même dans le journal qu'il a écrit dans les dernières années de sa vie, dont on a publié quelques fragments, que cette mère considérait qu'il deviendrait un bandit. Et qu'il a donc été élevé dans cette idée que son intelligence était dangereuse, que tout ça allait mal finir. Et il décide de faire sa médecine contre la vie de son père et il passe en Allemagne où il se trouve un autre père, un peu comme Rousseau se cherchait toujours un second père, Oppenheimer, qui est un savant et qui va le prendre en sympathie. Donc, c'est quelques renseignements pour situer la personnalité de Laforgue, qui a été parfois mal jugée et pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises toujours, mais c'est en tout cas, au moins dans sa jeunesse, quelqu'un de très passionné et qui va mettre cet enthousiasme au service de Rousseau. Donc, une première fois par une conférence qu'il a faite devant une société de recherche, ce n'est même pas encore la société de psychanalyse proprement dite, et qui sera reprise ensuite dans la revue française de psychanalyse, qui paraît pour la première fois en 1927. Sa conférence était du 19 mai 1927, et l'article donc paraîtra un petit peu plus tard. Mais ensuite, Laforgue est revenu à Rousseau beaucoup plus tard, dans un ouvrage plus général qui s'appelle Psychopathologie de l'échec, et où il y a donc un chapitre consacré à Rousseau, qui se trouve d'ailleurs là en bonne compagnie avec Robespierre et Napoléon. Alors, ce livre-là est paru pour la première fois en 1941 dans les Cahiers du Sud. Alors, j'avoue une certaine préférence pour le travail initial, peut-être parce que c'était d'abord une conférence, et que Laforgue s'adresse à son public, et invite ce public à comprendre le travail de la psychanalyse. Et justement, il souligne qu'il ne s'agit pas d'accabler Rousseau. Il dit, en définitive, tout le monde, si on va le visiter jusqu'au très fond de son inconscient, aura bien autant de choses à se reprocher, méritera bien un manque d'estime. Donc, c'est une sorte de fraternité avec Rousseau qu'il invite dans cette première étude. Une idée qu'il reprendra souvent, et qui est importante, et qu'il distingue bien de tous ces psychiatres qui ont été rapidement évoqués, et qui assomment Rousseau à coups de diagnostics, de folies, d'émences et autres, Laforgue souligne le rôle initiateur de Rousseau. Il voit en lui quelqu'un qui a presque ouvert la voie à l'inconscient, qui, en tout cas, est lucide, est lucide sur ses conflits, même s'il ne parvient pas à les surmonter. Pardon, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Allez-y, on vous donne encore au moins cinq minutes. Bon, alors je vais essayer d'un peu me concentrer. Donc, je crois qu'on peut venir à deux choses essentielles. L'une qui figure dans le premier article, et l'autre qui n'apparaît que dans le second. Le premier, c'est l'explication, en quelque sorte, du comportement de Rousseau, et de ce qu'on pourrait appeler certaines de ses aberrations, par l'événement initial de l'enfance, la mort de sa mère, et surtout, le comportement de son père. Cela paraît aujourd'hui banal, mais à l'époque où Laforgue l'écrit, cela n'avait pas encore été vraiment dit. Et Laforgue écrit donc à ce propos, « Nous comprenons maintenant que Julie morte n'est autre que la mère de Rousseau, que l'éternel effort de Rousseau pour s'accorder avec son rival n'est pas autre chose que l'essai de retrouver l'appui du père, de faire la paix avec lui, de se disculper du crime dont toujours il avait senti le reproche muet, l'essai de rendre au père ce que le père cherchait dans son fils, la femme, la mère disparue. » D'où tous les développements ultérieurs sur la féminisation de Rousseau, et je pense même à des ouvrages récents comme celui de Paul Adami, « Les corps de Rousseau » ou de Françoise Boquentin, « Rousseau, la femme sans enfant ». Bon, elles vont évidemment beaucoup plus loin que Laforgue, qui d'ailleurs décèle également dans l'œuvre de Rousseau, une véritable virilité à laquelle il ne pouvait donner l'essor et il cite à ce propos le discours sur l'origine de l'inégalité qui est assez rarement cité à cette époque, surtout par les psychiatres. Et donc, pour dire qu'il y avait en Rousseau une possibilité d'énergie, d'affirmation, mais qui a été barrée par le surmoi paternel, peut-on dire, en l'occurrence. Ce surmoi que Laforgue a décidé lui d'appeler « super égo » et auquel il va donner alors un rôle encore plus important dans le chapitre qu'il consacre à Rousseau dans la psychopathologie de l'échec. D'ailleurs, il dit, en présentant ce chapitre, qu'il avait donc déjà écrit sur Rousseau il y a longtemps, mais que, dans l'intervalle, on a fait beaucoup de progrès sur la conception du super égo. Là, il y aurait peut-être d'ailleurs beaucoup à dire, car Laforgue se donne le luxe de créer un super égo social, en quelque sorte, qui n'aurait certainement pas plu à Freud. Et on ne voit pas très bien comment ce super égo social et ce super égo individuel se complètent véritablement. Mais cela permet à Laforgue d'historiciser, en quelque sorte, le problème Rousseau, car il s'interroge pour savoir en quoi Rousseau a pu avoir une influence sur la Révolution. Et il pense que c'est finalement parce qu'il y a comme une coïncidence entre son propre super égo paternel et la société de l'époque. La société de l'époque qui entre en résistance, en quelque sorte, contre son super égo paternel, le roi. Et donc, vous voyez, cela annonce peut-être tout de même une recherche de la psychanalyse historique qu'on trouvera chez un Georges Devereux, par exemple. Donc, bien sûr, cela peut ouvrir lieu à beaucoup de discussions. C'est peut-être ce qu'il y a de plus contestable dans la pensée de Laforgue, surtout quand il applique cette méthode. Alors, à Napoléon, cela donne des résultats un peu étonnants. Avec Robespierre, c'est plus intéressant, bien sûr, ses îles, les rapports entre Rousseau et Robespierre. Robespierre lui-même affligé d'un super égo particulièrement monstrueux. Donc, René Laforgue est tout de même un esprit original qui aborde Rousseau. Bien sûr, on peut lui reprocher, ce qu'on a souvent reproché à la psychanalyse, d'une certaine tendance réduitrice. Il ne comprend rien au rêverie, visiblement. Il dit que c'est un corps sans âme. difficilement acceptable, même les confessions, lorsqu'ils se contentent de dire que c'est l'étalage de tout ce qu'il y a de sale, de répugnant chez Rousseau. Bon, ça, ce sont ses petits péchés. Mais, à côté de cela, il y a tout de même une véritable attention à Rousseau, et je dirais, au travail de recherche de Rousseau. et cette question que Laforgue se pose presque douloureusement, pourquoi Rousseau n'a-t-il pas réussi à être heureux ? Et c'est de cela qu'il cherche la réponse. Et après tout, c'est une question que Rousseau pose aussi, plusieurs fois, dans les confessions. Pourquoi, moi, qui suis aussi sensible, qui étant de capacité d'amour, je n'ai jamais pu aimer, ou d'autres remarques de ce genre ? Alors, je crois que je pourrais conclure très rapidement avec la phrase de Starobinsky que vous connaissez certainement tous, « Il fallait Freud pour penser les pensées de Rousseau ». Je crois que Laforgue aurait été d'accord là-dessus. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.